Bonjour à tous, madame, messieurs, bon week-end à vous tous qui nous suivez de partout à travers la République démocratique du Congo, comme la diaspora. Merci de la confiance renouvelée à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Merci pour vos messages, merci pour l'engouement, merci pour vos félicitations, surtout pour ce magazine réservé essentiellement aux jeunes. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Union sacrée, vous le savez bien. C'est maintenant, aujourd'hui, une plateforme électorale qui en s'en sert et groupe déjà 300 partis politiques, selon la dernière information que nous avons. Et c'est pourquoi on se pose la question de savoir, est-ce que Tshisekedi sera élu au regard de cet engouement, ou alors il sera réélu simplement parce qu'il a un bilan positif, parce que vous savez, l'objectif aujourd'hui de l'Union sacrée, c'est de réélu Tshisekedi, avec 300 partis politiques. Cet engouement de grande figure de la classe politique de notre pays, Jean-Pierre Bemba, Vital Kameri, Christophe Mbosso, ainsi que les autres. Est-ce que Tshisekedi sera élu au regard de son bilan, ou simplement de l'engouement, parce que du côté opposition, la Mouka, il y a division, vous le savez très bien, que Fayoulou avait pris acte du départ de Mouzito, là c'est selon le camp Fayoulou, ils ont pris l'acte du départ de Mouzito. La Mouka divisée, l'Union sacrée s'est reconstruite davantage, avec 300 partis politiques. Est-ce que c'est déjà une victoire pour Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo ? On va réfléchir également sur la situation de l'Est, vous savez très bien, Jean-Pierre Bemba l'a annoncé, la réunion entre le ministre de la Défense, des pays membres de l'EAC, qui se tiendra bientôt à Goma. Question des statuées sur la situation de notre pays, parce que vous savez très bien, aujourd'hui, Bounadane est occupée par les UPDF d'Ouganda, mais les FRDC sont interdits de pouvoir accéder dans cette cité qui appartient à un pays démocratique du Congo, d'où on se pose des questions. Est-ce que déjà c'est le débit de la balkanisation pour se faire ? Je reçois pour vous, M. Rémi Moulomba, il est président de la cellule Mayélé-IDPES Tshisekedi, et Joël Mbatou, il est cadre à l'école de communicateurs, c'est avec ces deux jeunes que nous allons réfléchir autour de ces importantes thématiques, c'est vrai, les autres devraient être avec nous, mais ils ont en dernière minute désisté, parce que notre objectif c'est de vous servir en toute responsabilité, raison pour laquelle, avec ces deux invités, c'est un face-à-face, en tout cas ça sera le show, certainement. Bonjour M. Rémi Moulomba, et bienvenue sur Samuel 13. Bonjour M. les journalistes. C'est votre première participation à cette émission, nous croyons que ça sera en tout cas... Ça va très bien se passer ? Très bien se passer, parce que nous sommes là de terminer avec les sujets à l'ordre du jour, ce sont des sujets d'actualité dans notre pays, donc je suis bien disposé pour intervenir quand assez. Très bien, merci beaucoup. Un rappel, l'émission est bilingue, c'est-à-dire en Limala et en français, est question que nos publics puissent facilement et aussi très bien nous saisir. Merci beaucoup M. Rémi Moulomba, il est avec moi, je l'ai dit, Joël Mbattou. Bonjour et bienvenue à vous. Et joyeux anniversaire d'avance. Merci beaucoup Nathan. Je commencerai à saluer la base, mais aussi toute la population congolais qui est scotée à ce net moment pour nous écouter. Je pense que les analyses seront libres et il n'y aura pas d'attaques personnelles. On va analyser autour des questions données par le présentateur. Très bien, merci beaucoup. Des analyses libres, c'est un face-à-face. Comme je l'ai dit, ce sera certainement chaud. Joël Mbattou, vous avez la parole. En cinq minutes, aujourd'hui, votre lecture sur l'Union sacrée qui prend corps. Est-ce que récemment, vous, de l'opposition, je pourrais dire que vous êtes de l'opposition, parce que vous vous opposez justement à la gestion de Tshisekedi. Vous aviez critiqué l'Union sacrée. L'Union sacrée n'avait pas de soubassement juridique. Aujourd'hui, l'Union sacrée prend corps. C'est une plateforme politique et tous les partis en présence travaillent pour que Tshisekedi soit élu. 300 partis politiques déjà. Est-ce que vous pensez que Félix Tshisekedi sera élu sur base de cet engouement ou sur base, justement, de son bilan ? Vous avez cinq minutes pour réagir. Merci Nathan. Lorsque vous dites qu'on a trop critiqué que l'Union sacrée n'avait pas de soubassement juridique, je ne sais pas est-ce que... Maintenant, l'Union sacrée a un soubassement juridique. C'est la plus grande question qu'il faut se poser. Non mais l'Union sacrée prend corps. L'Union sacrée, il y a une plateforme politique, certainement, elle aura tout ce que vous exigez. Le fait d'avoir BEMBA, d'avoir Vital Kamer au sein de l'Union sacrée, ne donne pas à l'Union sacrée les caractères juridiques. Parce que, jusqu'à là, on ne s'est pas identifié. C'est quoi l'Union sacrée ? Non mais je vous ai dit que c'est aujourd'hui une plateforme politique. Est-ce que ça a été... Vous avez lu un document qui confirme que l'Union sacrée est une plateforme politique ? Non mais ils sont en train de travailler. D'ailleurs, la charte est disponible déjà. Vous en avez certainement... Les questions, cher Nathan, vous en avez certainement... La sortie officielle de l'Union sacrée, je crois que c'est à partir du 20 de ce mois, selon la dernière information, en moins que je m'étrompe. Mais certainement, l'Union sacrée a pris corps de Joël Batou. Nathan, les questions liées au juridique ne se discutent pas comme si c'était une question sociologique ou de la communication. Lorsqu'on dit que l'Union sacrée a un sous-bassement juridique, on doit voir, lire un document qui stupule, qui nous dit clairement que l'Union sacrée a un sous-bassement politique. S'il n'y a pas un document qui confirme cela, on ne peut pas affirmer que l'Union sacrée a un sous-bassement politique. Très bien, je l'ai dit. Ce n'était pas ça la quintessence de notre argumentaire de cet après-midi. Je voulais dire ceci, Nathan. Vous savez, l'État était bon allié. On avait trop critiqué, Kabila, 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 Kabila. Tout le monde était passé, circulait le média. Kabila, 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 Kabila. Maintenant, Kabila s'est retiré. Le rétrait maintenant. Qui vous dit que Kabila s'est retiré ? Kabila n'est plus aux affaires. Kabila ne dirige plus le pays. Celui qui dirige le pays maintenant, c'est Tisekedi. Kabila s'est retiré. Moi, ce que j'aime beaucoup chez Kabila, c'est sa sagesse, Nathan. Il s'est retiré pour nous faire voir à qui nous avons affaire. Nous avons affaire à un fils du pays, de père et de mère, le peuple d'abord, la gratte de l'enseignement, état de droit, etc. Tu sais, Kédi. Nathan, c'est déplorable. Nathan, aujourd'hui, nous avons eu Vittel Kamere. Il a travaillé avec Kabila. Il est allé à l'opposition. Maintenant, il est à l'Union sacrée. Il travaille avec le... Avec Tisekedi. Le Bemba, nous n'en parlons même pas. Bemba, d'ailleurs, lui, il est dans... Il cherche le positionnement. Donc, il cherche comment s'est positionné. Oh, mais il s'est déjà positionné. Maintenant, il est déjà au pouvoir. Il a déjà le pouvoir. Maintenant, il est à l'Union sacrée. Il s'est positionné pour continuer sa lutte. La lutte... Une lutte qui n'aboutira pas à un résultat que le peuple attend de lui. Parce que c'est déjà clair. Nous avons compris qui est l'homme congolais réellement après le retrait de Kabila. Kabila a du homme politique congolais. Il faut qu'il y ait une nuance. Kabila a bien fait. Vous voyez que Vittel Kamere cherche le positionnement. Tout ça. Maintenant, nous sommes dans ce qu'on appelle le principe de la causalité linéaire. Ça signifie quoi ? Ça signifie que le même fait produise... Le même cause produit le même effet. Très bien. Nous avons eu, en 2000... Je pense, 2011, les élections. On était tous... On voyait comment Kabila a constitué des groupes skills pour chercher à gagner les élections. Très bien. Il y a eu des A.A.A., des BBB, des CCC... Ils ont embrouillé. Alors que nous avons combattu ensemble avec l'UDPS, ces entuvalères-là. Mais aujourd'hui, l'UDPS revient avec le même modiste operandi. C'est-à-dire que ce que Kabila a appliqué pour concevoir son pouvoir, c'est la même technique, la même stratégie, la même technique. Ça vous fait peur, le fait de voir, au sein de l'Union sacrée, cet engouement ? Ça vous fait peur ? Même pas, Nathan. Lorsque vous prenez, vous prenez Vital Caméry. Mais Vital Caméry a déjà perdu son ampleur. Vital Caméry qu'on a collé en 2011 n'est pas Vital Caméry qu'il y a aujourd'hui. Nathan, lorsque vous prenez Jean-Pierre Bemba... Moi, je vous dis qu'en 2006, j'avais soutenu Jean-Pierre Bemba. Moi, j'étais pour que Jean-Pierre Bemba gagne les élections en 2006. Mais aujourd'hui, la crédibilité que Bemba avait en 2006, ce n'est pas ce qu'il a maintenant. Pourquoi ? Parce qu'il a fait la prison ? Non, non, ce n'est pas faire la prison. On a compris que tu es réellement l'homme politique congolais. On a compris le joueur et leur jeu, comment ils jouent. Tout ce qu'ils font là, ce n'est pas pour l'intérêt de la population. C'est pour leurs propres intérêts. Et ça s'éprouve, parce qu'aujourd'hui, la population congolaise souffre de peine et de mort. Allez-y, l'autre fois, je descendais, j'ai quitté la maison. avec 20 000 francs. Mais il faut voir le long du chemin comment les gens qu'aimentent. Donc, je perds plus de 10 000 francs de neuf ans. Donc, la souffrance a atteint son paroxysme. On ne sait plus quoi faire dans ce pays. C'est plus vrai, on doit chercher à faire repartir ces acolytes. On espère un changement. Très bien. Merci beaucoup, Joël Mbatou. Il est de l'école de communicateurs. Alors, M. Rémi, vous avez la parole. Aussi, 5 minutes, comme Joël. Votre réaction aujourd'hui sur l'Union sacrée qui régroupe plusieurs partis politiques, j'ai posé la même question à Joël et je vous la pose également. Est-ce que Tshisekedi sera élu sur base de l'engouement qu'il y a au sein de l'Union sacrée ? Parce que l'objectif de l'Union sacrée aujourd'hui, c'est de donner un deuxième mandat au chef de l'État. Est-ce qu'il sera élu en fonction de ça ou en fonction de son bilan ? En 5 minutes. Ok, merci beaucoup. Je commence d'abord par louer le travail qu'a effectué, le fait Étienne Tshisekedi, avec le multipartisme. Ça a commencé avec sa lutte et aujourd'hui, nous avons beaucoup, beaucoup de partis politiques. Et ce qu'il faut retenir et revenir à ce qu'il a dit là, j'aurai un peu balaé des histoires qu'il a dites. Il a vraiment beaucoup menti. Et ça m'étonne d'une part, il ne connaît pas que l'Union sacrée de la nation, c'est une plateforme politique. Donc c'était d'abord une vision, prenait par son Excellence Félix Santantisekedi Lombo. En 2020, comme vous le savez, nous étions, quand nous avons eu le pouvoir, on avait un président de la République qui n'avait pas la majorité parlementaire. Très bien. Alors, à cette occasion, les présidents devraient nécessairement collaborer avec ceux qui avaient cette majorité pour bien gouverner les pays. Mais nous avons vu comment est-ce que les membres du FCC ne se sont pas bien comportés. Ils vous ont mis les bâtons dans l'eau. C'est le terme que vous avez utilisé. Voilà. Donc ça, c'est le terme qu'utilise le CG, mon CG, le CG Kabouya. Donc les gens ne sont pas serrés. Donc nous avons fait un accord avec les amis, mais ils n'ont pas été serrés dans leur manière de faire. Et c'est comme ça que le président de la République, Félix, a pris cette décision-là de rompre avec FCC. C'était en 2020. Très bien. Et il a lancé officiellement l'union sacrée. Qui était une vision ? Alors, c'était une vision à l'époque parce que normalement, on devait voir qui sont avec nous et qui ne sont pas avec nous. À ce moment-là, nous avons vu qu'il y a des gens qui sont venus, il y a de ceux qui sont partis. Et nous sommes restés avec ceux qui étaient quand même loyaux. Et c'est maintenant, en 2023, que la charte a été signée. Il doit aller s'informer. Je ne sais pas, il a dit qu'il est juriste. Il doit s'informer comment se constitue une plateforme politique. Très bien. Et ce n'est pas moins l'acte juridique qu'il cherche. Et ça m'étonne de voir qu'il a Joseph Kabula comme modèle. Il a parlé beaucoup, beaucoup de choses là. Il traite des modèles. Et bon, je les laisse. Alors, Kabula pour vous, n'est pas. Les choix, je les laisse, ces choix-là. Alors, Kabula pour vous, Kabula pour vous. Bon, je ne veux pas vraiment beaucoup spéculer. Merci. L'objectif qu'a l'Union sacrée est l'objectif principal, lié, orienté vers la population congolaise. Le peuple d'abord. Le peuple d'abord. Très bien. Ici, il faut parler, il y a les principes de la rédivabilité, il y a les principes de patriotisme, voyant même l'unité nationale. C'est ça. C'est ce qui rensemble, ce qui permet à tous les membres de l'Union sacrée puissent se mettre dans cette même lignée. Tous ceux-là qui sont dans l'Union sacrée sont censés accompagner la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tisséquet, dont vous avez fait mention. Les peuples, d'abord. Les peuples souffrent, bien sûr. Nous ne disons pas que les peuples sont en train de se retrouver sans pour ça, mais il y a des efforts qui sont fournis et qu'il faut louer. S'il faut que je puisse commencer à citer les actions nobles qu'ont déjà fait notre président de la République, d'abord, quand il a eu son pouvoir, il y a eu les retours des exilés politiques, vous le savez. Moïse Katoum, il y a eu la libération des prisonniers politiques. Mais ils étaient dans leurs droits. Aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut louer. Oui, c'était juste à l'arrivée, c'était après l'arrivée de son Excellence Félix-Antoine Tisséquet au pouvoir que nous avons vu toutes ces choses-là. Je peux parler de la gratuite d'enseignement aujourd'hui. Nous avons plus de 6 millions, on peut compter 6 millions d'élèves aujourd'hui qui ont repris le chemin de l'école, qui étudient gratuitement. J'ai beaucoup d'exemples des enfants qui me suivent au niveau de l'université, qui venaient cirer les chaussures. Mais aujourd'hui, ces enfants-là ont repris le chemin de l'école. Ce sont des réformes. S'il faut parler de la diplomatie adjacente, là, je ne sais pas si je vais violer le deuxième sujet. Nous allons y revenir. Oui. Alors, j'étais en train de dire, est-ce que vous pensez que c'est au regard de ce que vous avez cité comme réalisation que Tisséquet sera président de la République en 2023 ? Oui. Le président Tisséquet sera président de la République en 2023. Je vais donner juste un seul mot. C'est un homme de la volonté politique. Un homme de la volonté. Ce qui est important, c'est cela. Un homme de la volonté politique et non de réalisation. Des grandes réalisations ont été effectuées. J'ai cité sur le plan des infrastructures. Il le sait. Dans son quartier, il a vu, il y a eu des routes qui ont été construites. Moi, je suis à l'université pédagogique nationale. Il y a la rénovation de nouveaux bâtiments, la construction de nouveaux bâtiments. On l'a vu, on l'a vu. Il y a dans plusieurs secteurs. S'il faut parler d'un secteur économique. Aujourd'hui, nous avons vu notre réserve d'échange qui a été revue à la hausse. Je vais y revenir. Merci beaucoup, monsieur Rémi Moulomba. Il est président de la cellule, cellule maillée, l'île de Pest, Tisséqueti. Parce qu'il y a plusieurs îles de Pest aujourd'hui. Et vous verrez peut-être demain, îles de Pest, Nathan Kianza. Non, non. îles de Pest, îles de Pest, Tisséqueti. Très bien. C'est une précision de taille. Alors, Johan Batou, vous avez la parole. Rémi l'a dit. Il y a plusieurs réalisations de Tisséqueti. C'est vrai. Mais du côté opposition, on constate que Fayoulou, Mouzito ne s'entendent pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, Moïse Katoumbi a réjoint l'opposition, Matata Pogno, mais on sent en tout cas cette discorde entre eux. Pourquoi ne pas s'entendre, s'arranger de telle sorte qu'ils puissent se battre Tisséqueti en 2023 ? Parce que vous regardez ces désondres. Est-ce que vous pensez que l'UDP, enfin, la Mouka, Martin Fayoulou, ainsi que toute sa bande de l'opposition feront face à Tisséqueti qui s'organise très bien au sein de l'Union sacrée ? Nathan, j'étais estomaqué et bobi d'entendre les dires de M. Rémi. Lorsqu'il parle de la vision, je ne sais pas. Je peux même laisser mon temps d'antenne, qu'il m'explique un peu c'est quoi qu'il appelle une vision, c'est quoi ? Non, non, vous ne pouvez pas laisser le temps, ma volonté. Non, non, s'il vous plaît. Vous aurez la parole. J'ai pas envie de la volonté pour le suivre. Non, non, attendez, vous aurez la parole. Ah, ok, l'Union sacrée. Non, non, attendez, s'il vous plaît. Il n'a pas le droit à vous laisser son temps d'antenne, vous en aurez. On y va. Il parle de la vision. Je parle de la vision, il dit que non, c'est la volonté. Donc, il y a déjà, il y a une confusion dans sa tête parce qu'il n'arrive pas à comprendre ce qu'on appelle vision et ce qu'on appelle la volonté. Mais je vais t'aider, je vais te dire à comprendre tout ceci. M. Rémi, la volonté en épistémologie, c'est quoi ? C'est cette confrontation entre ce que je dis et ce que je fais. Lorsque je vous dis que M. Rémi, demain, je serai chez vous, je viens chez vous demain, c'est que j'avais la volonté de venir. Mais si je vous dis que je viendrai demain chez vous et que demain je ne viens pas, je ne peux pas dire que j'ai cette volonté-là. Attention, là, nous sommes dans la dimension de l'épistémologie. Attention, attention. Il faut expliquer. Vous pouvez être confrontés également par peut-être la pluie qui vous empêcherait d'arriver. Ce sont des incidents qui peuvent arriver. Mais cela ne dit pas que je manquais la volonté. Tout le monde regarde la gestion de Tchisaki. Il a bien dit que Félix avait réalisé avec le FCC qui leur rendit un mauvais service. D'où il a même emprunté le mot d'Augustin Kabouya qui dit souvent que le FCC avait mis à Tchisaki de les battre dans le roux. N'est-ce pas ? N'attends, cette politique-là de bouc émissaire, il faut chercher FCC, ça fait ceci ? Non, non, on n'en a pas besoin. Tchisaki est président de la République. Il a tout le pouvoir. Si hier, c'était FCC qui bloquait le développement de ces pays, aujourd'hui c'est qui ? Non, c'est manque de volonté. Il ne faut pas parler de la volonté là où moi je suis. N'attends, je voudrais rapidement répondre à votre question aujourd'hui partant de l'opposition. En tout cas, l'opposition n'est pas désorganisée. Nous le savons tous que dans chaque famille, il ne manque jamais de conflits. Même au sein de l'Union Sacrée, il y a toujours des conflits. Surtout le conflit de positionnement. Parce qu'en politique, c'est le problème d'abord. Chacun cherche à se positionner sur le plan politique pour gagner de l'argent. Donc à l'opposition, il n'y a pas un problème. Félix Tisséké, qu'est-ce qui fera que Félix Tisséké n'arrive pas en 2023, cette année, n'arrive pas à gagner les élections, c'est quoi ? Pourquoi ? Félix Tisséké n'a pas un bilan qui va présenter devant le peuple congolais. Écoutez, la construction de l'université pédagogique nationale, le nouveau bâtiment, il faut faire les distinguos entre construire et réhabiliter. Il y en a tous les deux. Attendez, s'il vous plaît. Non, non, s'il vous plaît. Il y a trois concepts. Non, non, écrivez s'il vous plaît. Vous avez un stylo, vous avez noté comme ça. Il y a trois concepts. Il y a la construction, il y a la réhabilitation et il y a la modernisation. Très bien. Il y en a trois. Lorsque je dis que je vais construire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas existé quelque chose là-bas, moi je vais construire. Très bien. Mais je peux déjà trouver quelque chose là-bas, je viens modifier ce que j'ai trouvé là. Je ne peux pas dire que non, j'ai construit. Non, j'ai modifié, j'ai modernisé. C'est que j'ai déjà trouvé. C'est ça qui n'arrive pas à comprendre. Ou réhabiliter. Réhabiliter, c'est que j'ai déjà trouvé. Comme c'est fait à l'Hurikine, il a réhabilité les hommes. On ne peut pas dire qu'il a construit. Qu'est-ce qu'il a construit là-bas ? Il n'a rien construit. Il a juste réhabilité. Non, s'il vous plaît, monsieur Rémi. Attendez, s'il vous plaît. Mais moi, vous êtes paniqué. Non, non, attendez, s'il vous plaît. C'est toi qui es paniqué. Je rappelle, non, non, attendez. C'est toi qui es paniqué. S'il vous plaît, c'est un face-à-face. C'est vrai, je l'avais prédit. Je le gère bien. Ça serait très chaud. Mais s'il vous plaît, le principe voudrait à ce que l'on puisse noter lorsque l'ami parle. Et puis, vous allez rebondir. Très bien. Tranquillement. Allez-y. Vous sentez déjà, cette agitation, ça ne se limite pas seulement ici. Même à l'Union sacrée. C'est toujours comme ça. C'est pourquoi ils n'arrivent même pas à gérer le pays. C'est toujours comme ça. Partout, ils sont agités. Touche ici. Allez, allez, c'est-ce qu'il y a le jouet. Ils n'arrivent pas à se maîtriser. Je reviens sur ce que je disais. La première, le concept du développement d'un pays ne dépend pas de ce que M. Rémy dit ici sur le plateau. Si vous voulez comprendre qu'il y a développement, descendez dans le riz, questionnez celui qui a cette primaire-là, le peuple. Vous verrez si réellement, partant de ce questionnement-là, c'est-à-dire qu'il sera réélu ou pas. Attends, les gens souffraient dans ces pays, je vous dis. Aujourd'hui, dollars, c'est combien ? Nous payons le loyer en dollars. Mais l'État paye en francs congolais. Mais là, imaginez qu'on vous paye des cents. Et d'ailleurs, attendez, il ne faut pas payer d'abord la garantie, c'est un problème. Les autorités l'ont bien dit que la garantie pour des maisons, pour des résidences, comment on les dit ? Il y a des maisons à location pour activités commerciales et résidentielles. Pour des maisons résidentielles, c'est-à-dire la garantie doit normalement être à trois mois. Pour des maisons à caractère commerciales, la garantie est de six mois. Mais vous verrez, pour d'autres maisons comme ça, vous allez louer, on vous dit que la garantie est de neuf mois, dix mois, douze mois. C'est quoi le problème ? Le problème dans ces pays ne sont pas des lois, ne sont pas des décisions prises par ceux qui nous dirigent. Mais le problème, c'est l'accompagnement de ceux qui le prennent comme décision. Très bien, le suivi. On peut dire, on peut décider. Terminez pas. C'est pourquoi vous verrez que le Faisis Kiseké vous dit qu'il va construire une université en Bandaka ? Une université moderne. Moderne. Et que les Banabouhende ne vont pas envier aux universités en Europe. Où en sommes-nous maintenant ? Vous voyez ? Donc, on peut prendre des décisions, mais concrétiser ce qu'on a pris comme décision. C'est ce qui pose problème dans ces pays. D'ailleurs, c'est par temps que c'est vrai qu'il ne faut même pas parler de la volonté, parce que la volonté, il n'y en a pas. Si on avait la volonté, on allait prendre la décision et puis aller jusqu'au bout pour accomplir cette décision qui a été prise. Merci Joël. Très bien. Alors, Rémi, c'est vrai, vous allez rebondir sur tout ce que Joël a dit, c'est vrai. Mais je vous laisse une question. Est-ce que Tshisekedi nous prouve à suffisance qu'il serait dictateur ou qu'il ne respecterait pas les accords ? Je vous donne un exemple, parce que l'accord cash voudrait à ce que, là nous sommes toujours dans la première thématique, nous parlons de l'Union sacrée. L'accord cash voudrait à ce que Kameré puisse soutenir Tshisekedi pour le premier mandat, c'est-à-dire pour l'élection de 2018. Et en 2023, c'est Tshisekedi, l'U2PS, qui devrait soutenir, vous, vous devrez soutenir l'UNC avec Vital Kameré pour qu'il soit président de la République. Mais aujourd'hui, Kameré s'est accroupi. Il a accepté d'accompagner Tshisekedi pour un second mandat. Est-ce que Kameré a été roulé par vous, U2PS, ou par Tshisekedi ? Merci beaucoup. Je préfère commencer avec cette question-là. Accord cash, j'aimerais soulever un point qu'on appelle en économie des contraintes. Donc, vous savez, dans tout ce que nous faisons dans la vie, il y a ce qu'on appelle des contraintes. Donc, on peut faire un budget. C'est comme ça, même dans l'élaboration du budget, il y a toujours une partie des imprévus. Très bien. N'est-ce pas ? Alors, donc, les présidents font un accord avec Kameré pour lui dire que, voilà, quand nous allons gagner, tu seras premier ministre. Mais nous sommes arrivés, on a trouvé une autre réalité. J'ai fait mention des majorités parlementaires ici. Alors, nous n'avons pas une majorité. Qui va maintenant te faire sortir premier ministre ? Point d'interrogation. C'est comme ça, Kameré a été copté comme directeur des cabinets à la présidence. Où il y a eu beaucoup de choses. Oui, oui, il y a eu beaucoup de choses. Très bien. M. Joël, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Vous avez commencé au début. Il a fait mention de la personnalisation dans les débats. Et j'ai compris maintenant que c'est ça son caractère. Il personnalise les débats ici. Les débats n'est pas à personnaliser. Vision, volonté, vous n'avez pas de leçon morale à me donner. Tout ce que moi j'ai à vous dire, c'est que le président Félix Tisséquet dit que c'est un homme de la volonté politique. Que vous le voulez ou pas, c'est la réalité par ce que nous vivons. Et nous sommes en train de palper de toutes ces promesses. J'ai été, je suis assistant à l'Université Pédagogique Nationale. C'est en 2021 que nous avons reçu le président Félix Tisséquet dit. Dans notre site universitaire, je suis même un exploitant. J'ai un business à un coin là. Le président est passé par là. On lui a monté, on lui a dit, toutes ces histoires ici, c'est sale. Ça rend l'université sale. Le président a tenu un meeting, il a dit que nous allons réhabiter. S'il vous plaît, vous n'êtes pas informés, venez à l'IPN. On ne fait pas seulement la réflexion. Non, on ne réflexionne pas. On construit un grand... Je voulais te montrer une vidéo. Le ministre de la Communication est venu à l'Université de l'IPN. Accompagné par le ministre de l'Arcédence supérieure. Tu n'es pas informé. Il faut bien t'informer, monsieur. Alors, donc, à l'IPN, on ne fait pas seulement réflexionner. Je peux vous redonner la vidéo pendant que vous êtes rentré. Je vais perdre les idées. Mais s'il n'est pas informé, il peut entrer même sur Google. Il va vérifier. Non, mais il est informé certainement. Il n'est pas informé parce qu'il a menti. Et c'est leur rôle. Ils ont ce caractère-là de mensonge. Ils ne font que mentir. Il a parlé de dollars. Il a parlé de l'économie nationale. Je venais de dire ici que nous avons eu des problèmes. Nous avons rencontré d'abord des problèmes. On a hérité une économie qui était vraiment désastreuse. Il y a eu des efforts qui sont fournis. Le dollar américain a une réalité de la production, monsieur. Ça veut dire que lorsque vous avez une balance commerciale qui est déficitaire, une économie qui est extravertie, vous allez toujours subir ce genre de réalité. Et le gouvernement fournit beaucoup d'efforts quant à c'est. Donc, sur le plan économique, je vous informe que notre économie a subi quand même des réformes. Depuis 2022, parce qu'ici, s'il faut revenir à notre sujet, Union sacrée, parce que depuis que nous étions là avec FCC Cash, nous avons vu une présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabounda, soulever le paix pour dire qu'il y a un libre-mati. C'est à elle de convoquer les membres du gouvernement et de les sanctionner. Et ce n'est pas à elle de se plaindre. Ce n'est pas à elle de se plaindre. Nous avons vu le président du Sénat, Tambe Namba, en train d'accuser directement l'institution présidente de la République. Mais est-ce que c'est de cette manière que le chef devait se passer ? Il est juriste, il peut vous expliquer. Quand il y a un, ça ne va pas. Il y a des cours, il y a je ne sais pas moi quoi. La justice peut faire son travail. Donc, FCC Cash, c'était vraiment un échec total. Et c'est comme ça, avec Union sacrée. Vous avez vu sur le plan macroéconomique, il y a eu l'augmentation des réserves d'échange. Il y a eu un taux d'inflation qui a été stabilisé pendant les deux ans. Parce que maintenant, nous avons vu une augmentation, voire même du taux d'échange qu'il a fait mention. Mais les efforts sont fournis. Et ça ne fait pas, Rémi, parce que vous parlez de l'économie. Aujourd'hui, nous avons à la tête de ce ministère, Vital Kaméry, que vous, il ne pèse. Parce qu'il faudrait d'abord rappeler le fait. Il ne pèse à chanter Kaméry Moibi, Kaméry Céci, Kaméry Céla. Du coup, on l'a arrêté. On a suivi tous le procès. Kaméry a été condamné. En fin de compte, il a été acquitté. Et du coup, il est revenu. Il a répondu. Le pacificateur. Ministre de l'économie. À ces postes, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que Kaméry pourrait essayer de changer la donne ? Parce que nous connaissons bien que notre pays, nous sommes dans une économie extravertie. Nous dépendons plus de l'extérieur. Est-ce qu'avec Kaméry, que vous, IDPES, vous aviez critiqué hier ? Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il pourrait faire quelque chose de bon ? Bon, nous avons tous suivi le procès sans jour. Mais s'il vous plaît, il faut faire attention. Quand vous citez IDPES, il faut savoir qui est membre de l'IDPS. Il y a des gens qui se réclament des membres de l'IDPS. Mais en réalité, ils ne sont pas. Alors, qu'est-ce que je peux dire par rapport au dossier de Kaméry ? Kaméry était devant la justice. La justice a fait son travail. La justice l'a blanchi. La justice l'a blanchi. Et nous, nous sommes derrière la vision de son excellence. Félix-Antoine Tiseké-Tilombo, chef de l'État, président de la République. Il est président dans sa souveraineté. Parce que ça, ça vient dans son pouvoir discrétionnaire. Qui est de nommer, en fait, ensemble avec le gouvernement. Le chef du gouvernement. Alors, donc, il a fait son travail. Kaméry, il est là. Je ne sais pas s'il va s'opposer au niveau scientifique des Kaméry. En ce qui concerne l'économie. Sur le plan économique, Kaméry n'est pas n'importe qui. Merci. C'est un homme qu'il faut pour ces ministères-là. Très bien. Vingt-cinq minutes d'échange sur la première thématique avec nos invités. Je rappelle à ma gauche, il s'agit de M. Rémi Moulomba. Il est assistant à l'UPEN. Également président cellulaire. Président de la cellule, Maëlle et une peste, Tisekédi. À ma droite, Joël Mbatou. Il est cadre au sein de l'école du communicateur. C'est avec les deux invités que nous sommes en train de... de discuter autour de l'actualité dans notre pays. On a terminé avec la première thématique. On a parlé ici de l'Union sacrée qui, aujourd'hui, selon la dernière information, régorge en sens ça. Plus de 300 partis politiques déjà. Est-ce que Tisekédi sera élu sur base de cet engouement ou sur base de son bilan ? M. Rémi a dit qu'au-delà même de cet engouement, Tisekédi a un bilan qu'il va défendre et qu'il sera réélu pour ça. Mais côté Joël Mbatou, Joël Mbatou nous dit que Tisekédi sera battu à pleine couture en 2023. Très bien. Ce sont les réflexions pour le premier sujet. Et le deuxième sujet, on parle de la situation sécuritaire à l'est de notre pays. Jean-Claude Mbatou a annoncé qu'une réunion entre les différents ministres d'État, ces États membres de l'ÉAC, ils vont discuter autour de cette question, voir comment est-ce que ça évolue, la situation à l'est, et surtout avec la présence de l'armée, de la force régionale. Joël Mbatou, vous avez la parole. En cinq minutes aussi. Votre lecture aujourd'hui sur la situation de notre pays à l'est, je rappelle un fait qu'à l'est, à Abou Nagana, la cité est occupée aujourd'hui par les UPDF, mais les FRDC, notre armée, censée défendre nos terres, sont interdits de pouvoir accéder dans cette cité. On se pose la question, est-ce que c'est déjà un débit de la balkanisation ? Vous avez cinq minutes pour réagir. Je passais à plusieurs reprises sur ces plateaux de SML13TV et j'ai rappelé au communicateur de l'Union Sacrée qu'un président de la République n'hérite pas le problème. Ça, je ne sais pas combien de fois... Combien de fois je vais rappeler au communicateur de l'IDPS qu'un président de la République n'hérite pas de problème ? Un président de la République, c'est sur base de ces problèmes-là qu'il bat sa campagne. Il dit, je ferai ceci, je ferai cela, partant de ce qu'il a trouvé comme problème sur le terrain. Et dès qu'il arrive au pouvoir, il n'a qu'à traiter à ces problèmes-là. Un président de la République n'hérite pas plus... On suppose qu'à un mot, il avait déjà connu tous ces problèmes-là. Il savait qu'à l'Est, on avait un problème d'accompagnement. Il savait qu'à l'Est, il savait qu'il y avait un problème. Il savait que le corollet n'est mangé pas. Il savait qu'il y avait un problème de l'économie. Il y avait tant de problèmes. Il avait un problème de l'économie. Lui, il a dit qu'il a trouvé la clé. Dès que je vais arriver, je ferai ceci. Non. Mais il dit que la justice de l'Union sacrée a blanchi Vital Caméret. Mais jusqu'à là, cette justice-là devrait aussi nous dire où est parti l'argent du contribuable congolais. Les 56 millions, c'est parti où ? On doit aussi nous dire non. La responsabilité de cet argent. On doit nous le dire. Parce qu'on a les besoins. On doit nous le dire. Jusqu'à là, on ne sait pas. Ce sont des désordres qu'on est en train d'enregistrer. J'aborde la deuxième thématique parce que nous courons derrière le temps. Nathan, la deuxième thématique, elle est technique. Je dois rappeler à mes érimiques et ces techniques. Ne venez pas l'analyser. Ne venez pas l'analyser comme... Pas d'intimidation, s'il vous plaît. Commencez par l'analyser la question. Très bien. On est protégé. Non. Nathan, le président de la République comme le communicateur de l'UDPS aime le dire, a la volonté de restaurer la paix à l'est de la République. Il a cette volonté comme le dit le communicateur de l'Union Sacrée. Il a cette volonté. Parce que ça se voit dès qu'il est arrivé au pouvoir il a décrété l'état de siège et patati patata. Il a dit qu'il se sentira président lorsque la paix reviendra. Il est prêt à mourir pour que la paix revienne. C'est la volonté. Tout ça, c'est que les gens de l'Union Sacrée appellent la volonté. Oui, il a cette volonté-là. Mais le problème n'est pas à ce niveau. Le problème, c'est que le méthode mise en place, les techniques, les stratégies mises en place pour arriver à résoudre cette question de l'insécurité à l'est de la République. C'est là où il a faussé. C'est là où c'est biaisé. Cette démarche a été biaisée. Nathan, à l'ère origine, les États se sont constitués autour des quatre pouvoirs régalants. On y va. Ou ce qu'on appelle encore quatre compétences substantielles de l'existence d'un État. On y va. On parle de la défense militaire, on parle de la monnaie, on parle de la justice et puis on parle de la politique étrangère ou la politique extérieure. Ce sont des choses que les gens ne maîtrisent. ne maîtrisent pas. Maintenant, pour y arriver, il faut me lâcher à ce que je ne maîtrise pas. Ne maîtrise pas. Qui ne maîtrise pas ? Le communicateur de l'Union, ça fait que vous, vous laissez-moi que je cite les noms. Mais là, il faut arriver à comprendre ce qu'on appelle la politique étrangère. La politique étrangère, c'est quoi ? La politique étrangère, d'une manière générale, c'est cette partie de l'activité de l'État tournée à l'extérieur. C'est-à-dire le parler au nom d'un pays avec d'autres diplomates ou d'autres États en dehors de son territoire. C'est ce qu'on appelle la politique étrangère. Maintenant, pour arriver à traiter ce que nous sommes en train de vivre à l'est de la République, il faut commencer d'abord à identifier c'est qui l'ennemi qui nous agresse. Le rapport de conseil... L'ennemi a été identifié. Je suis arrivé. Je vais arriver. Le rapport du conseil de sécurité des Nations Unies a démontré noir sur blanc que parmi les ennemis qui agressent notre pays, il y a l'Ouganda et le Rwanda aussi fait partie. Ils sont là. C'est démontré... Le Burundi également. Le Burundi. C'est démontré, papa. Je... Je... Non, non. Je ne vous inquiétez pas. Allez-y. Parce qu'ils sont en train de bouger la tête et c'est une chose qu'ils ne maîtrisent pas. Non, non. Vous comprenez ? Ne vous inquiétez pas. Ce sont des intimidations. C'est vrai. Je l'ai dit que ça va face à face. Ça sera chaud. On y va. Vous comprenez ? Maintenant, lorsqu'on arrive à identifier... Parce que là, je suis dans la dimension des traitements des conflits en relation internationale. Lorsqu'on identifie d'abord c'est qui l'agresseur, c'est qui l'ennemi. On a identifié que le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda étaient parmi les ennemis qui agressent notre pays. Mais pour résoudre cette question de l'insécurité, on fait appel à ces mêmes gens-là. On les appelle venez l'Ouganda, venez Rwanda, venez Burundi pour nous aider à traiter cette question. C'est là où la démarche a été biaisée. S'il vous plaît, Joël, pour vous compléter. Moi, ce qui m'énerve, c'est de voir le Sud-Soudan venir. L'armée Sud-Soudan. Attendez, mais attends. Le Sud-Soudan, un pays qui a des problèmes d'abord, qui s'est divisé il y a peu de temps. Aujourd'hui, ce pays vient ici en RDC pour venir nous soutenir avec quelle armée ? Attends. Moi, je vais analyser ceux qui sont à la maison vont se tirer des conclusions pour comprendre ce qui se passe à l'Est de la République. Terminé en disant. On appelle nos ennemis pour nous aider à traiter le caractère insécuritaire qu'on est en train de vivre à l'Est de la République. Ouganda, Burundi et puis le Rwanda. Ce qui est grave, le M23 se retire pacifiquement sans se battre. parce que jusqu'à aujourd'hui, même le ministère de la Communication n'est pas capable de nous dire combien des rebelles du M23 sont tombés après leur rétrait. Donc, ces gens, ils se sont retirés pacifiquement. Ils se sont retirés. Vous pensez qu'ils n'attendent ? À travers les législations avec le M23 ces gens-là qui militent ces gens-là qui militent il y a longtemps peuvent accepter de se retirer pacifiquement. Vous pensez à ça ? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Maintenant, aujourd'hui, j'ai vu même des drapeaux en train de flotter à l'Ouest de l'Ouganda en train de flotter à l'Est de la République. En relation internationale, il y a ce qu'on appelle la notion de la symbolique en relation internationale. Le drapeau fait partie des éléments identitaires d'une nation. Aujourd'hui, à l'Est de la République, il faudrait aussi rappeler qu'Abu Nagana le M23 ont interdit que le drapeau qu'on laisse puisse flotter. C'est une information. Voilà. Terminé. Vous voulez pour qu'on dise quoi ? Merci. Donc, parmi les éléments identitaires, symboliques d'un État, il y a aussi les drapeaux. Et aujourd'hui, les drapeaux de la RDC ne peuvent plus flotter à l'Est de là-bas. Merci beaucoup. Ceux qui sont à la maison, je dirai les conclusions pour comprendre la suite. Merci, Joël. Alors, Rémi, vous avez la parole également en 5 minutes parce que nous sommes presque à la fin de la défaite émission. la cité de M23 qui était entre les mains de M23 pendant très longtemps. Notre armée a combattu mais M23 ont refusé de quitter simplement parce que nous n'avions pas aussi attaqué de manière... nous n'avions pas intensifié les attaques. Le M23 ont refusé. et après les négociations entre l'armée ougandais, c'est-à-dire les VPDF et le M23, ils ont accepté de quitter mais sous les conditions. Notamment, le drapeau de la RDC ne peut pas flotter à la cité de Mounadana et ils ont même interdit que le FRDC puisse arriver là sinon ils vont récidiver. est-ce que ce n'est pas le but de la balkanisation ? Merci beaucoup de la parole. Je voulais vous demander l'autorisation par rapport à la vidéo. Donc, je ne sais pas jamais les volubles. Non, non, c'est bon, c'est bon. Les volubles sont là. Voilà. Moi, j'étais sur place. Oui. On a accompagné, là c'est le ministre des communications. Dites-moi, donnez-moi. Oui, oui. Le ministre de communication avec Moïdouzang. Patrick Mouyaya, Moïdouzang. Moïdouzang, voilà. Ça, c'est le bâtiment qui se vient de rénover. C'est un grand bâtiment. Merci. Il y a un bâtiment. Mais c'est que tu as léves qui est un bâtiment. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Les bâtiments sont là. Est-ce que tu as vu ? Il ne faut pas être téti, mon frère. Il ne faut pas être téti. Merci beaucoup. En réalité, les bâtiments sont là. Je veux dire, les anciens bâtiments de l'été. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ne sois pas téti. Je te demande de ne pas être téti. S'il vous plaît, quand même. On dit en droit, il revient à celui qui allègue le fait d'apporter de preuves, n'est-ce pas ? Oui. Voilà, il a allégué le fait, il a apporté de preuves. Pas de débat. Merci, on y va. Il n'y a même pas de débat à faire quand même. Très bien, on y va. C'est de cette manière que nos amis de l'opposition se comportent. Nous sommes en train de voir ce qu'il a failli lui en faire. Dernièrement, ici, il a laissé les bâtons. Mais il est là, il s'entête de la même manière que ses communicateurs. Ne touchez pas à Fayoulou. La passage est aujourd'hui. Je vous confirme l'information. On fait ici, j'irai là-bas. Voilà, merci. On ne sait pas s'il va remettre à moi. On ne sait pas s'il va remettre. Voyons voir. Le DI de Semelle a dit qu'il va remettre à l'EPI. Par rapport à ce point-là concernant la guerre à l'Est et entre pays, il venait de dire qu'ici, les présidents n'héritaient pas. Je suis désolé, un président peut hériter. C'est comme lui, il peut arriver dans une maison, il a payé une nouvelle parcelle, il entre là, il va trouver des factures, des régies, des oeufs et tout ça. Il va dire je ne peux pas hériter. Non, ça n'a pas de sens. Mais c'est-à-dire qu'il vous a fait nous que... Attendez, 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 s'il vous plaît, s'il vous plaît, attendez, attendez. Alors, concernant la guerre de l'Est, c'est des choses que je ne peux pas laisser passer. Vous notez, vous allez répondre. Il doit noter, il va, alors il va. Concernant cette guerre de l'Est, moi j'ai vécu, j'ai été à Goma, j'ai grandi à Goma, j'ai vécu cette guerre-là, contrairement à ceux qui racontent des histoires. Donc je l'ai vécu, je sais la douleur qu'elle est congolais récente quant à cette guerre. Imaginez-vous qu'actuellement, c'est un fils maison qui dirige le pays. Actuellement, c'est un enfant. Des pères et des mères. Des pères et des mères. Imaginez-vous. Alors, permettez-moi de parler un peu de cette diplomatie agissante. Ça veut dire quoi ? Notre ami ici venait de parler du fait qu'il faudrait identifier l'agresseur ou l'adversaire. Mais cela a été fait par le président, je lui dis merci parce qu'il est en train de louer les grands travaux qu'à bas, le président Félix Tchèque. Parce que nous avons vu comment est-ce que le président, partout, il a fait des tours dans le monde, dans des conférences, dans des sommets. Le président Félix Tchèque n'a pas mâché les mots. Il avait déclaré tout haut. Et aujourd'hui, nous avons les rapports de l'ONU qui ont confirmé maintenant parce que ça, c'était en amont. Le fils maison qui a crié et en avant, nous avons maintenant des résultats. Nous avons vu comment est-ce que le président Macron s'est précipité pour venir ici. Tout ça, ça fait partie de ces problèmes que nous avons. Oui, ces problèmes que nous avons de la guerre à l'est de notre pays. Cette guerre-là, c'est une guerre qui est politique. Les gens qui nous suivent doivent comprendre cela. C'est une guerre qui est politique, c'est au travers de nos matières premières, au travers de nos richesses nationales, au travers de l'héritage des anciens régimes qui ont fait des pactes qui ont signé des affaires. Je ne vais pas faire mention. Très bien. Mais les gens doivent comprendre cela. pour arriver à faire face à ces problèmes qui datent au-delà de plus de 25 cas aujourd'hui, c'est le problème de la guerre dans notre pays, à l'est de notre pays. Le président Antoine Tshisekedi est en train de fournir de grands efforts. Parler de la balkanisation, je ne sais pas quel terme je peux utiliser. Donc, la personne qui est en train de prononcer ces mots est l'ennemi du pays. Il est l'ennemi du commun. Attendez, lorsqu'on interdit nos FADC, parce que vous êtes censé ignorer que la force des défenses en est en décès. Oui. Ils sont censés protéger l'intégrité de notre territoire. Mais lorsqu'on les interdit par le rebelle de ne pas accéder là. Vous le savez concernant cette guerre. Vous pensez que ce n'est pas une balkanisation ? Vous le savez concernant cette guerre-là. Nous sommes allés sur les tables de concertation avec les parties prenantes. Je peux dire les agresseurs et tout ça et nous-mêmes. Et ici, par rapport à cet accord-là, il a été dit que nous devons retourner à Luanda. Donc, il y a des négociations qui doivent être faites. Je veux vous rappeler récemment, le président Félix, lorsqu'ils ont demandé les brassages, le président Félix a dit « Nietzs, on a refusé ». D'ailleurs, l'Assemblée nationale a décidé, ils ont voté pas de négociations avec les rebelles. Alors, le fait, il a menti en disant que le drapeau du Congo a été interdit. Mensonge, périfé. Ce sont des FADC. Mais, le fait que les rebelles puissent se retirer, pour nous, ça constitue une force. Merci. Pourquoi pas ? Ils se sont déjà retirés. Nous allons aller, donc, le fait que les FADC ne puissent pas avoir accès là, l'endroit est déjà sous notre contrôle. Le contrôle des Oudanais, de l'Armée. Non, l'Armée aux FADC, dans cet accord-là, l'accord de Luanda, elle vient. C'est comme quand nous avons adhéré à l'EAC. Nous avons adhéré. Ce sont des forces régionales qui viennent pour nous accompagner. Merci beaucoup, Rémi. Merci beaucoup, Rémi. Alors, cette émission est terminée. C'était un échange, un débat houleux entre le déco-débat. Je rappelle ici, il s'agit de Rémi Moulomba et Joël Mbattou. Ils ont changé autour de toutes les questions que j'ai leur ai posées. Mais en une minute, chacun, la conclusion. Allez-y. Attends, merci, vous avez senti l'existence de la vacuité dans son argumentaire. Il a beaucoup parlé pour ne rien dire. Moi, je n'ai pas dit ici que les drapeaux de la RDC a été interdits à l'Est de la République. C'est moi qui ai reçu cette information. Je dis qu'il y a le drapeau de l'Ouganda qui est en train de flotter à l'Est de la République. Là, c'est une précision que je dois... Mais je ne sais pas lorsqu'il parle de la diplomatie agissante, il fait allusion à quoi ? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Ça agit en quoi ? Cette diplomatie-là agit en quoi ? Merci. Merci, Joël. Une minute, Rémi, pour la conclusion. Pour la conclusion concernant l'Union sacrée, en tout cas, nous donnons cette chance-là au président de reprendre encore son mandat, donc le deuxième mandat, pour bien faire son travail. Et j'ai fait appel à tous les partis prenants d'accompagner encore le chef de l'État pour la réussite. Et pour la guerre de notre pays, la guerre de l'Est, c'est une guerre qui a daté de longtemps. Nous voyons des avancées et nous croyons à nos forces armées, à nos phares d'essai. Nous croyons que nous allons gagner cette guerre et nos ennemis seront boutés dehors. Très bien. Concernant ce qu'il a parlé de la diplomatie, de la diplomatie agissante, en réalité, la RDC, aujourd'hui, vient de récupérer sa place dans l'échelle mondiale. Aujourd'hui, on peut parler des Congolais partout dans le monde. Très bien. Comme ce n'était pas dans les temps passés. Merci. Et sur le plan interne, nous sommes en train de voir, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Je vous dis merci, monsieur le journaliste. Je vous salue aussi le DG, le numéro 1 de la chaîne. Lui, à tous nos téléspectateurs et surtout aux membres de la cellule Maële. Nous avons eu une grande cérémonie demain dimanche à 16h. Je vous invite tous de venir là. Très bien. Merci beaucoup. Rémi Moulomba, président de la cellule Maële I de PES. Tu se trouves dans quelle commune ? Nous sommes dans la commune d'Ngaleuma, en face de l'université IPM. Je viendrai assister à votre activité. Merci beaucoup. Très bien. Joël Batou, cadre de l'école de communicateurs. Merci d'avoir participé. Oui, merci beaucoup. Merci, cher Nathan. Merci. J'informe aussi la base qui est, je serai là, je vais descendre là dimanche. On a une réunion avec... Vous serrez à la Céline de... Non, moi je serai là-bas à Massina. Je serai là-bas à Massina. Merci. Je vais parler avec ma base pour... On a une discussion avec la base. Très bien. Merci beaucoup. Vous êtes candidat certainement. Oui, au niveau provincial en 2023. Merci beaucoup. Je le suis aussi. Je le suis aussi. J'aime ce gène, en tout cas. Félicitations à vous. Donc, tout le monde allait derrière Rémi Moulomba. Merci. Merci beaucoup. Ce n'est pas encore l'un de la campagne. Vous allez payer pour ça. Merci beaucoup, madame et monsieur, de nous avoir suivis. Cette émission est terminée. C'était là un débat contradictoire entre l'un de l'opposition et l'autre du pouvoir. Ils ont échangé autour de ces différentes questions. C'est vrai, les autres se sont absentés. Mais notre travail, notre travail du quotidien, c'est de vous servir en toute responsabilité. Raison pour laquelle ils ont accepté ce face-à-face et ça s'est passé de manière le plus pacifique que possible. On se retrouve comme ça le jeudi prochain pour le tout nouveau numéro de ce magazine. D'ici la porte-vous bien et bon, tout à l'heure, la passation pacifique au sein de la Mouka. On ne sait pas. Est-ce que ça sera pacifique ? Tout à l'heure, nous nous déplaçons avec le caméra d'ESML pour couvrir cette activité et vous serez informés à temps réel. Merci. On se salue.